Le 26 janvier dernier se tenait l'Assemblée Générale Kli Arevala Hague. C'est devant une salle comble qu'ils ont abordé différents sujets, dont la conception de nouveaux élaborateurs de produits de fission et l'évocation de la FINA, Force d'intervention nationale d'Areva, très peu connue du public. Cette force d'intervention a pour but de mieux organiser le déploiement des renforts internes au groupe en cas de situation de crise majeure, par le biais de moyens humains et matériels provenant d'autres entités. De plus, un point sur la présence anormale d'Américium 241 a été fait. Pierre Barbet, conseiller scientifique de l'Association pour le contrôle de la radioactivité de l'Ouest, nous en apprend davantage sur cette présence d'isotopes d'Américium. Cette assemblée a donc permis à l'ACRO de diffuser les derniers résultats des analyses réalisées ? Oui, tout à fait. Comme vous le savez, l'ACRO effectue une surveillance, une sorte de vigilance citoyenne. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année dernière, au dernier trimestre, on a lancé une alerte sur une zone de pollution, donc en dehors du site, sur le domaine public, avec la présence d'un certain nombre de radio-éléments, et en particulier un qui est particulièrement toxique, l'Américium. L'impact sanitaire n'est pas mentionné, ou du moins est minimisé par Areva. Quelles sont vos mises en garde ? Ma première mise en garde, ce n'est pas vraiment de discuter d'emblée l'impact sanitaire. Il faut le rappeler, on n'est pas sur une pollution qui a lieu sur le site d'Areva. On est sur le domaine public, on est dans des champs, dans des rivières, autour du site. Donc nous estimons, et c'est un point fort pour nous, que tout citoyen a droit à un environnement propre. Un environnement propre, ça veut dire que ces substances radioactives très toxiques, elles viennent du site, elles n'ont rien à faire là. Sinon, on gère toutes ces pollutions environnementales, on les gère de façon séquencée. Alors d'un côté, on parle de dioxines, d'autres de perturbateurs endocriniens, d'autres de pesticides. Et à chaque fois, on s'en tire en disant, ah oui, mais c'est faible. Ah ben oui, mais quand on a un cocktail détonnant de toutes ces pollutions, la situation est quelque peu différente. Surtout que sur le plan scientifique, on connaît un peu les effets de chaque substance. Mais alors les synergies et les actions combinées de toutes ces pollutions, on ne connaît vraiment pas en ce moment. Areva n'est donc pas le seul acteur de cette pollution environnementale, puisque cela relève du domaine public, c'est bien ça ? À partir du moment aussi du domaine public, nous demandons, et comme nous faisons cette vigilance citoyenne, cette surveillance, parce que nous avons non seulement des préleveurs volontaires, mais on a un laboratoire et un laboratoire qui est qualifié, qui est agréé par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc nous voulons pouvoir suivre, à la fois poursuivre ces surveillances, et ce chantier d'excavation des terres que l'exploitant veut engager, nous voulons pouvoir être missionnés pour le suivre, et assurer, avec une garantie d'indépendance, que le travail sera bien fait, qu'il n'y aura in fine plus de pollution. Cela fait une vingtaine d'années que l'ACRO demande certains documents à Areva, il serait préférable d'avoir une ouverture sur tous les documents concernant ce site ? Oui, on veut effectivement avoir toutes ces informations, pourquoi ? Parce que si effectivement l'incident avait eu lieu il y a quelques jours, comme on raisonne sur des scénarios d'exposition, le temps d'exposition est très faible, ce serait bénin. Or là, ce n'est pas le cas. Il y a à reconstituer cet incident, et de notre point de vue, par hypothèse, sur la base de nos analyses, nous considérons que cette pollution est sans doute des années 70, c'est-à-dire 40 ans, 40 ans de permanence, et avec sans doute des valeurs beaucoup plus élevées dans le passé, parce que la radioactivité, ça décroît. Cette situation de pollution, elle n'est pas rare, on en a connu plusieurs fois, on a soulevé des épisodes, des incidents ruténium, on a tiré des alertes dans le passé. Là, on est avec des substances particulièrement radiotoxiques. Et je conteste totalement l'évaluation présentée devant la CLI, l'évaluation d'impact dosimétrique fait par l'exploitant. Il ne prend en compte qu'une voie d'exposition, la voie ingestion, et il ignore superbement une voie d'exposition qui est majeure, qui fait que ces substances incorporées, en particulier l'américium, ont une toxicité 150 à 200 fois plus grande par la voie d'inhalation. Et ça, c'est superbement ignoré. Ce qu'il ignore aussi, et ce qu'il ne prend pas en compte dans son calcul, c'est qu'à l'évidence, il y aura du plutonium et des isotopes du plutonium au même niveau que l'américium. Il ne le conteste pas, mais il ne le prend pas en compte. Par ailleurs, il y a aussi un cocktail détenant, avec du césium, avec de l'iode, avec du cobalt, tout ça, ce n'est pas pris en compte. Donc, si on prend en compte tous ces facteurs multiplicatifs et toutes ces additions d'exposition, à la fin, ça risque de ne pas être insignifiant. Est-ce que cela vous réconforte quand vous entendez l'ASN dire qu'ils vont demander à l'Institut de la radioprotection et de sûreté nucléaire d'être attentif à ce dossier ? L'IRSN est dans son rôle d'expert institutionnel. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire, que l'IRSN soit présent. Simplement, nous, nous nous plaçons sur un territoire qui est le territoire citoyen, la vigilance citoyenne. Et les gens ont confiance dans cette vigilance citoyenne. Il faut donc que l'ACRO, quelque part, garde la main sur ce suivi de chantier et qu'on soit impliqué dans la vérification que le travail est bien fait et que la pollution a effectivement été éliminée. Et quand Areva parle d'avaler des kilos de terre pour que cela ait un impact, est-ce que c'est une image qui vous convient ? Ce n'est pas du tout sérieux comme image, c'est même quelque part un petit peu scandaleux parce qu'on ignore complètement toutes les autres voies d'exposition. En plus, on prend en référence un adulte, les valeurs qui ont été citées sont ceux d'un adulte, un enfant, la radiotoxicité aura un impact deux fois plus important en termes de dose. Donc vous voyez, c'est tous ces éléments-là qui ne sont pas pris en compte. Et quelque part, on essaye de donner une image que les citoyens qui ne sont pas forcément avec des connaissances scientifiques dans le domaine des contaminations internes vont retenir. Ils vont dire, évidemment, je ne vais pas ingérer 30 kilos de terre. Mais ce n'est pas ça. L'impact dosimétrique, il va être beaucoup plus important par les voies qui ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire les voies inhalation.